Pour renforcer et développer son modèle économique singulier des entreprises à la campagne, le département de la Vendée investit depuis de nombreuses années dans l'aménagement de son territoire, avec l'émergence d'équipements structurants, routiers et autoroutiers d'abord, avec notamment la construction de la 83 et de la 87, puis ferroviaire avec l'arrivée du TGV dans les années 2000. Comme le furent ces projets en leur temps, l'accès au très haut débit constitue aujourd'hui un véritable défi, technique et financier, pour faire entrer de plein pied la Vendée dans l'économie du XXIe siècle. D'un côté, les particuliers, avec des usages évoluant de manière importante. L'accès à Internet recouvre aujourd'hui une multitude d'usages, que ce soit des fins pratiques ou de loisirs, consultations et envois de photos ou de vidéos, réseaux sociaux, réception de la télévision par ADSL, téléchargement du bulletin de notes des collégiens, jeux en ligne. Et ceci n'est qu'un début, car deux phénomènes vont accroître de manière exponentielle les besoins entrés au débit. La multiplication des appareils connectés en Wi-Fi au sein du domicile, des téléviseurs en passant par les smartphones ou les tablettes, jusqu'aux prochains objets connectés dont l'arrivée en masse est prévue dans les prochaines années. L'apparition prochaine du flux TV ultra-haute définition, dénommé aussi 4K, va bouleverser l'équilibre fragile de nos connexions domestiques actuelles. Du côté des entreprises, les besoins sont encore plus pressants, avec l'indispensable accès en très haut débit pour concilier développement, échange et productivité. Ainsi, si la mise à disposition d'un accès Internet performant pour le travail quotidien des collaborateurs constitue depuis de nombreuses années un service évident, les usages se multiplient aussi au sein des entreprises ou des collectivités. Distribution d'un accès très haut débit pour les touristes sur les lieux d'hébergement, de visite ou de baignade, échange de fichiers volumineux dans les domaines de l'architecture, du bâtiment ou de l'industrie, télésurveillance des chaînes de production, télédéclaration dans le secteur agricole, visioconférence dans le domaine médical, utilisation du cloud pour un accès permanent, sécurisé et à distance aux données de l'entreprise. Et ces besoins concernent désormais toutes les entreprises, de la multinationale à l'entreprise artisanale ou agricole, des zones les plus urbaines aux secteurs les plus ruraux. Mais pour répondre à ces besoins, il subsiste un problème majeur, notamment en zone rurale, le coût du raccordement et des abonnements. Ainsi, sur les 400 zones d'activité de Vendée et leurs 5000 entreprises, seuls 4% sont reliées à une connexion très haut débit via une liaison en fibre optique. Sous-titrage Société Radio-Canada